bon là elles sont ici juste pour la vidéo pour l'entretien de la balsamine ou de l'impatience de Nouvelle Guinée en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 16ème minute et demie environ Merhaba, alors je vous remercie juste pour la vidéo vous allez regarder la vidéo sur la balsamine ou l'impatience de Nouvelle Guinée en langue française, vous allez regarder la vidéo jusqu'à 16 ans on va commencer avec la balsamine ou alors l'impatience de Nouvelle Guinée j'ai noté juste les étapes où j'en ai 2 variétés j'ai celle là, en fait celle là, j'ai toujours dit dans mes vidéos que je ne parle pas d'une plante sans expérience avec qui j'ai pas eu une expérience bon la balsamine, je la plante depuis 2014 ça fait près de 7 ans qu'elle va manger 20 elle se multiplie tout seul de toute façon vous allez la voir, j'ai fait quelques photos et là, elle est en fleur on est le 23 juin 2021 et il fait hyper chaud dans la chambre parce qu'elle est ici, il est éteint c'est pas si j'ouvre la fenêtre bon, c'est pas grave, je vais fermer la fenêtre bon, je vais laisser la fenêtre fermer celle là, je ne l'avais pas pourtant, elle est très connue au Liban on la trouve partout où on était, partout j'avais jamais eu l'idée d'acheter et voilà, j'en ai acheté, c'est ma deuxième je vais parler de ce qui est arrivé à la première bon là, pour ne pas oublier, c'est une plante qui peut être vivace, mais elle est plantée en annuel parce qu'elle est pas du tout rustique à mes routes, elle sera vivace mais je préfère pas parce que la plante ne sera plus très forte elle aura des fleuraisons bon, je connais, j'ai pas la plante chez moi mais je la vois partout, je les jardiniers je vois chez les gens qui l'ont elles ne vont pas trop fleurir, elles seront laides donc moi je préfère qu'elle soit semée chaque année en annuel plantée en annuel et semée chaque année pour qu'elle soit plus belle j'ai noté juste les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape on va commencer par l'origine de la plante c'est une plante comme elle elle s'appelle Impatience de Nouvelle Guinée dont son nom, l'origine c'est la Nouvelle Guinée pour celui qui ne connait pas la Nouvelle Guinée en fait c'est dans les archipels asiatiques c'est à côté de l'Indonésie et autres donc pour l'exposition c'est une plante qui doit être plantée à la lumière elle va supporter la mi-ombre donc un peu le soleil du matin ou celui du soir mais pas celui de la fin de nuit c'est trop chaud pour la plante donc mi-ombre ou à la lumière sans soleil direct mais ça peut marcher par les deux elle va supporter un tout petit peu le soleil pour l'arrosage je ne vais pas parler maintenant de l'arrosage je vais parler à la fin pour la fleuraison, c'est une plante qui va fleurir à la fin du printemps jusqu'à l'automne donc on a près de 7 mois 7 voire 8 mois de fleuraison sur la plante bien sûr il lui faut la chaleur pour fleurir pour la rusticité comme j'ai dit, c'est pas une plante qui va être rustique 12 degrés, 13 degrés déjà à 10 degrés la plante va commencer à mourir donc si vous voulez la garder en tant que vivace si vous êtes dans une région où l'hiver les températures en hiver descendent en dessous de 10 degrés faites entrer la plante ne la laissez pas à l'extérieur sinon la plante va mourir moi mes balsamines mes impatiences ils meurent chaque année et ils se ressentent tout seuls c'est très facile elles se sèment très facilement pas cette variété mais l'autre moi j'ai dit je préfère avoir la plante en annuel parce que si elle se ressentent tout seul et si la plante elle est si c'est une nouvelle plante elle sera plus florifère et plus esthétique ceux qu'on voit je les fleurisse moi je vais très souvent je les fleurisse ils ont des impatiences de l'an passé c'est pas vraiment ça c'est passé ils sont... j'aime pas j'aime pas ils sont pas très beaux quoi la pente elle est plus faible elle a des ramifications bizarres laissez tomber donc pour la rusticité 10 degrés 12 degrés pas plus que ça sinon part la plante elle va crever pour le sol le sol c'est pas une plante exigeante au niveau du sol n'importe quel sol lui convient une terre de jardin moi mes balsamines il pousse dans ma terre dans ma terre de jardin c'est un sol calcaire il n'y a pas de problème elle va supporter l'acidité du sol elle va pousser dans n'importe quel sol mais si vous voulez la garder en peau si vous voulez la garder en peau utilisez un terreau spécial plante fleurie de préférence parce que c'est une plante qui va fleurir si vous n'avez pas trouvé c'est pas grave n'importe quel sol pour le rembottage écoutez chaque année avant le démarrage si vous l'avez en vivace on va la mettre dans un pot un tout petit peu plus grand déjà celle là elle va être mis je ne sais pas si je vais la mettre en pleine terre ou je vais la mettre en peau je pense que je vais la mettre en pleine terre à côté de mes zones balsamines pour avoir la même humidité et le même arrosage et pour l'arrosage je vais parler à la fin je vais vous dire pourquoi déjà regardez l'état des racines elle doit être rempotée voilà les racines sont sorties là donc euh non je vais la mettre en pleine terre c'est décidé donc une fois chaque année pour l'engrais on va la rempoter dans un nouveau un tout petit peu plus grand sinon moi je préfère euh la changer chaque année bon là bien sûr elle va être au suivi bon elle va pas passer l'hiver de toute façon mais je vais récupérer les graines pour ne pas en acheter une autre plante l'an prochain mais pour faire des semis moi-même pour l'engrais c'est une plante qui va fleurir donc euh on va lui donner un engrais spécial la plante fleurie une fois chaque trois semaines une fois par mois c'est suffisant au printemps et en été à l'automne c'est pas la peine de toute façon ils vont commencer à faire froid la plante va disparaître pour la multiplication on peut faire des semis au printemps c'est tout simple j'ai toujours fait des semis de balsamines même en Côte d'Ivoire on avait des balsamines on avait des impatiences de la variété que j'ai au sud qui se sème qui se sème de toute façon tout seul en Côte d'Ivoire où j'étais et qui se sème dans mon jardin tout seul pour les maladies non pour la taille pas de taille nécessaire c'est juste un nettoyage il n'y a pas de problème juste un nettoyage pour les maladies on a le botrytis c'est de la pourriture le botrytis va apparaître on va avoir de la moisissure sur les plantes c'est c'est dû à un manque de lumière un manque il n'y a pas d'air sur la plante donc il faut il faut retirer s'il y a trop de feuilles il faut retirer les feuilles il faut laisser la lumière et le vent pénétrer dans la plante pour éviter la botrytis celle de la pourriture on a aussi les acariens les araignées rouges les acariens ce sont des araignées rouges qui vont venir s'installer sur la plante dans les périodes secs donc ce qu'il faut faire on va juste pulvériser de l'eau et du savon n'importe quel savon savon noir savon liquide n'importe quel savon une fois ou deux fois par jour pendant une semaine ça va donner ça va donner de l'humidité à la plante ce que les acariens ne vont pas aimer alors ils vont foutre le camp s'ils n'ont pas foutu le camp on a plus de choix on a plus de choix pour ne pas perdre la plante on doit utiliser un pesticide moi je suis contre le pesticide pratiquez d'abord la méthode bio après si la méthode bio n'a pas fonctionné on va aller au pesticide mais jamais commencez par le pesticide utilisez le bio d'abord après le pesticide on a les pucerons bon les pucerons c'est facile de l'eau de l'eau mélangée avec du savon du savon noir du savon n'importe quel savon on va pulvériser une seule fois une très bonne fois sur la plante en 15 minutes je vous assure les pucerons pouf ils seront tous morts les pucerons c'est facile pour s'en débarrasser on a aussi les anerodes c'est des petits papillons en blanc on les appelle papillons blancs ils ont un millimètre en dirant leur taille c'est un millimètre tout simplement quand on détecte l'anerode sur les plantes on va prendre du scotch et capturer tout simplement les anerodes parce que les anerodes sont neuves aux pesticides ils seront très résistants ils ne vont pas mourir facilement et se multiplier rapidement il ne faut pas négliger il faut vite capturer les anerodes pour ne pas laisser les anerodes se multiplier sur la plante sinon ça sera la mort de la plante même avec un pesticide bon là c'était pour les maladies en fait moi mes impatiences j'ai jamais vous avez eu les maladies un seul que je viens de noter que je viens de citer plutôt j'ai jamais eu un seul sur mes impatiences heureusement pour moi bon maintenant on va passer à l'arrosage écoutez quand j'ai fait des recherches sur la plante on m'a dit j'ai vu sur internet c'est vraiment la catastrophe bien sûr il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui ne sont pas vraies du tout je suis allé puisque je vous ai dit j'ai jamais eu cette plante c'est la première fois que j'achète c'est ma deuxième donc pour l'arrosage j'ai vu l'arrosage et ils m'ont dit c'est une plante qui a besoin d'eau qui ne doit jamais avoir un sol sec qui ne doit jamais manquer d'eau bien sûr comme d'habitude dans un pot en hiver comme en été on doit attendre toujours que le sable ou le terreau commence à devenir sec à 2 ou 3 cm à la base avant d'arroser si c'est une plante qui aime l'eau c'est fou c'est pas vrai non 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 ne faites pas ça il faut attendre toujours sur l'impatience sur l'impatience de nos belles minées que l'eau commence à sécher environ à la moitié avant d'arroser parce que c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a donné le résultat après 3 semaines je l'ai acheté il y a 3 semaines donc voilà j'ai perdu ma plante excès d'humidité c'était la même la même couleur que celle-là mais à la place du du orange c'était du rose fuchsia il y a la couleur rouge qui est vraiment très belle bon là je vais attendre à la fin du mois parce qu'elle coûte 15 000 livres je vais attendre à la fin du mois quand je vais toucher mon salaire je vais chercher la couleur rouge et la couleur que j'avais perdu le rouge fuchsia panaché de blanc quand je dis je vais attendre mon salaire tout simplement parce que je ne suis pas le fils à papa et je ne suis pas milliardaire donc voilà ce que j'ai fait quand j'ai acheté la plante je me suis renseigné chez mon jardinier je lui ai dit on arrose la plante comment ? déjà elle est très bien je vais l'arroser je vais pas l'arroser il m'a dit moi je l'arrose une fois chaque deux jours donc un jour oui un jour non un jour oui un jour non je dis ok c'est super moi je vais faire la même chose c'est l'erreur que j'ai fait ne faites pas cette erreur tout simplement logiquement moi je suis sur mon balcon mon balcon il n'y a pas de soleil il n'y a que de la lumière et mon balcon il est protégé il y a toujours de la fraîcheur même à Beyrouth mais lui par contre il a il a son jardin son sa pépinière je sais pas comment on l'appelle sa pépinière son terrain plutôt en plein Beyrouth en plein soleil en plein soleil direct bien sûr c'était en serre il a une serre c'était en serre mais une serre en plein soleil c'est la chaleur épouvantable donc la plante bien sûr elle va être arrosée chaque jour tout simplement parce qu'il fait tellement très chaud dans la serre et l'eau s'évapore très rapidement par contre moi mon balcon il y a du vent il y a il y a de la fraîcheur donc c'est pas la même c'est pas c'est pas le même clim pourtant on est dans le même quartier il est juste à 5 minutes de ma maison le mec voilà c'est ce qui a fait perdre j'ai arrosé de la même de la même manière et voilà j'ai perdu ma plante je devrais pas faire comme ça je devrais attendre si lui il arrose un jour oui un jour moi je devrais arroser une fois chaque 4 voire 5 jours c'est ce que je vais faire sur la plante là maintenant je vais pas l'arroser il a il a été arrosé je pense hier il a été arrosé hier je vais la garder je vais voir je vais pas l'arroser avant que les feuilles avant que les feuilles vont commencer à ramollir tout simplement je veux savoir le temps que le pot va prendre avant de sécher on est le comme je vous ai dit on est le mardi 23 juin je vais pas terminer la vidéo je vais vous montrer la plante quand je vais l'arroser et combien de temps ça va me prendre avant d'arroser je sais pas 3 à 4 jours 5 jours je ne sais pas je vais faire ça avec vous et suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais mettre mes impatiences qui sont au sud vivant pour voir la deuxième variété que j'ai eu c'est à suivre et voilà et voilà bon il y a eu un petit décalage horaire en fait je me suis trompé j'ai dit on était le mardi 23 ben non tout simplement parce que je filmais à 1h du matin et et on était mardi mais à 1h du matin on devient automatiquement mercredi et mon téléphone avait marqué et le 23 donc on l'avait arrosé je l'ai acheté le vendeur l'avait arrosé mardi 22 aujourd'hui on est le samedi donc après 5 jours donc chez le vendeur il arrosait une fois chaque 2 jours donc une fois un jour oui un jour non un jour oui un jour non et ben non moi maintenant je vais arroser ma plante j'ai dit que je vais tester la plante sur mon balcon moi je vais arroser une fois oui trois jours non donc je vais arroser au quatrième jour avant qu'elle devienne comme ça parce que au cinquième jour elle est devenue comme ça donc maintenant je vais bien arroser et je vais commencer à l'arroser une fois chaque quatre jours vous avez vu c'est la différence entre la serre du monsieur et mon balcon à moi et voilà et voilà comme j'ai dit fin du mois bon c'est celui que j'avais avec qui j'avais fait la vidéo c'est le rouge la couleur rouge que j'aime beaucoup et c'est celui qui avait crevé chez moi j'ai acheté une deuxième couleur maintenant on a la fin du mois donc j'ai touché mon salaire et voilà je me suis fait deux cadeaux on a les graines qui ont démarré moi je vais garder quelques graines tout simplement pour ne plus en acheter je vais faire des semis chaque printemps voilà bon là j'ai la deuxième variété de balsamine j'ai là j'ai d'autres qui poussent là-bas et j'en ai ici aussi en fait elles poussent tout seul je les ai plantées c'est des graines que j'ai acheté bon je les ai toujours plantées même en Côte d'Ivoire on a toujours eu la plante elles vont pousser aussi par l'autre côté ils ont pas encore démarré de l'autre côté mais là ils ont démarré au fait elles sont roses c'est des fleurs roses je ne les sème pas ils se sèment tout seul ils vont ils vont poser les graines partout et se lever tout seul avec le début du printemps on est le 22 mai 2021 voilà mais c'est une annuelle elle va mourir elle va se multiplier tout seul je les ai fait j'ai planté ça je pense qu'il y a 7 ans 8 ans les graines je vais faire la variété je vais faire la vidéo sur une deuxième variété mais je voulais montrer la variété que j'ai c'est des petites fleurs qui vont pousser là de toute façon je vais reprendre la vidéo pour montrer la fleur de celle-là et les voilà ils ont fleuri on est le 19 juin 2021 ce sont des annuels ils vont fleurir tout l'été après disparaître voilà et ils vont se semer partout j'en ai aussi des nouvelles qui sont en train de pousser ok maintenant on va commencer sur le balsamine ou impatience de nouvelle guinée ce sont les impatience de nouvelle guinée maintenant il y a des anaux un autre un autre un caillot un caillot qui vous a acheté 2014 et vous n'avez acheté car le caillot il y a un caillot un caillot C'est l'impatience de la Nouvelle-Guinée où il n'y a jamais été dans Beyrouth. C'est tout le monde qui connaît, mais je n'ai pas l'impression d'être. Je n'ai pas l'impression d'être un autre, mais je n'ai pas l'impression d'être. C'est une autre chose que j'ai l'impression d'être. C'est la première chose que j'ai l'impression d'être jeune. C'était le nom de la Nouvelle-Bas-Bala-Orange. C'était le nom de la Nouvelle-Bas-Bala-Orange Zahir-Fuchsia. C'était un peu de l'intérêt pour parler de la Nouvelle-Bas-Bala. Nous avons écrit quelques étapes pour ne pas parler de cette étapes. Nous allons commencer par l'origine, l'asile de la Nouvelle-Bas-Bala. C'est l'asile de la Nouvelle-Bas-Bala. C'est une étapes de la Nouvelle-Bas-Bala. Si je ne sais pas la Nouvelle-Bas-Bala, c'est une pays comme la Nouvelle-Bas-Bala. C'est un archipel d'Aziatique. C'est un archipel d'Indonesia. La Nouvelle-Bas-Bala c'est une paysme d'Anne-Bas-Bala. C'est une paysse d'Aziatique et d'Aziatique. La Exposition du Monde. durch la Nouvelle-Bas-Bala, ce qui doit commencer par la Nouvelle-Bas-Bala. C'est un archipel d'Aziatique. Ou par la Nouvelle-Bas-Bala, par la Nouvelle-Bas-Bala c'est un chat-onально. C'est un quotidien d'Aziatique pendant la Nouvelle-Bas-Bala, par au-Bas-Bala. Et après la Nouvelle-Bas-Bala, il yitements un petit chumel. La réaction est de la réaction de la réaction par la réaction du dur de l'arrière. La réaction des réactions de la réaction du dur de l'arrière. Cetteldenne est تعطiée en premier cours. Dans le premier cours de l'OMB, c'est un cours pour l'ASA ou l'Anterie. Qu'elle a euennen par l'Oie et l'E buttons. Mais il y a j'ai déjà vu l'Asie pour l'Oie. Alors, il y a beaucoup de palaisons. Il n'a pas d'éluire de l'étre, mais il n'a pas d'éluire. On n'a pas de la bouteille de l'adresse. Il y a beaucoup plus, si vous n'avez pas eu le camion ou quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes 23. C'est 6. 2021. Ce jour 3. Et après une semaine, on commence à la fin de la fin de la fin de la journée. On va mettre la fin de la journée et on va mettre la voiture en 5 de la semaine. On va faire le fichier dans le monde. Et on va être dans le pays. Ce n'est pas la bataille. C'est une nouvelle bataille. C'est une nouvelle bataille. C'est une nouvelle bataille. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est une bataille. à plus de deux ans. Mais, si tu ne t'as pas dit, donc, c'est à 12 d'où 13, si tu n'as pas été 10 d'où, si tu as pas été 10 d'où, c'est possible de sa charsité des 10 d'où, donc, peut-être que tu ne t'as pas qu'a été 10 d'où, à chaque année, qu'elle s'est pas qu'à vivre, tu ne t'es pas qu'a été pas de temps, mais tu es qu'à la place, tu t'as pas pu faire pour faire une charsité entre 12 et 13. Je ne fais pas la question, mais je ne fais pas le bansomien. La bansomienne est une autre partie de la bansomienne. Même si le bansomienne ne m'a pas de bansomienne. Il va s'apporter du bansomien, il va s'apporter dans la bansomienne, pas d'avoir une coute de bansomienne. On ne va se faire plus de bansomienne. et la plus grandeur, la plus grandeur, la plus grandeur, la plus grandeur, c'est pour ça que l'on a l'a fait. Elle a commencé à être un bon, comme celle-ci, car elle n'a pas d'eau à la biseur l'année. Donc, il est mieux que vous devez les biseurs et vous devez les biseurs. Je vais prendre les biseurs et vous devez les biseurs. donc je vais parler en plus pour vous, alors, le soleil, l'on peut nous voir, je ne vais pas te faire, Le soleil, c'est un trait à la mère, c'est une plante qui est une nique, une une métallique sur le trait aux traits. Il faut que vous réjouer le même, je vais vous aider avec une zone de l'arbre, avec une zone de l'arbre, il faut que vous ait une zone de l'arbre, un peu de l'acid, pas de l'arbre, une zone de l'arbre, mais il y a une zone de l'arbre. L'abatté, si vous avez l'abatté, il n'y a plus de la question, il n'y a plus de la question. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de la question, il n'y a plus d'éliminer. Quand je vais l'abatté, je vais l'abatté en l'abatté. Je ne vais pas le garder ici, car elle ne va pas mourir dans la zone. Elle va mourir dans la zone beaucoup. Elle va mourir dans la zone 3 ou 2. Il n'y a plus de la zone, dans la zone de la zone. Donc, il faut que tu puisses le plus de l'eau. Donc, si tu as puisses le plus de l'eau, tu ne te moules pas. Tu ne te moules pas. Tu ne te moules pas. Toutes les années, ou avant de commencer par la nourriture, tu ne te moules pas. Ongrey, c'est qu'on gâte du asked, qu'on est Johannese. C'est ce qui signifie se fait de la justice des plantes. C'est une sénégie qu'on a. Il est vautant à la justice des plantes. C'est un pavons qui s'en est un pavons க, qui a un pavons assis. C'est un pavons qui se incluse en milieu de l'air. Une fois que j'ai besoin d'un pavons, c'est le pavons et les autres flourds. Il faut aussi y mettre en juego. Les тебя, c'est-ce que c'est un pavons pour la justice. Alors c'est tout. On va le faire la même chose à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, qui sont devenus un beau temps pour ne pas être super, et pas de la fin de cette fin de la fin de la fin de la fin. Le truc, c'est quoi ? Je ne suis pas à faire ce qui est. Mais on est en train d'avoir une échecante, sauf le verre de la connexante, et l'invite de la connexante. Je ne fais pas de la connexante, j'ai un peu de la connexante. Et puis, nous faisons un problème pour que nous devons nous faire. Si tu ne faisais pas avoir une ligue, en disant que les fous, c'est-à-dire qu'il y a une maladie. Il y a des maladies d'une maladie qui a participé des maladies, qui se trouve une maladie d'une maladie qui a participé de la maladie, les maladies des maladies. Les maladies du ménage, ce n'est pas d'un effet de doux ou non se passe, c'est-à-dire que cette maladie de la maladie, qui a participé de la maladie, les maladies du ménage. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. J'ai essayé de faire une croix, parce qu'elle n'a pas joué de la nourriture. Donc on doit prendre mait et on va mettre en sac. Et on va le mettre des deux jours à la fin de la fin de la journée, à la fin de la journée. La nourriture n'a jamais joué de la nourriture. Si elle n'a pas joué de la nourriture, elle est de la nourriture. Elle n'a pas joué de la nourriture. J'ai essayé de faire un bon sens pour la nourriture, Mais on peut le faire, on va utiliser la piste, c'est la piste. J'ai une bonne chose. J'ai une bonne chose. Mais si il y a une une bonne chose pour l'utilisation, on va avoir un peu plus de temps. On va avoir une bonne chose. Mais avant d'utiliser une piste, on va utiliser une méthode de bio. Si l'on ne fait pas, on va aller dans la piste. Il n'a pas besoin d'écrire sur les moubils. Nous allons ajouter la vidéo, puis nous allons aller à l'autre. Il y a également l'aloude. L'aloude, c'est un papier blanc. C'est petit, c'est très petit. C'est un mouillé. Il n'a pas besoin d'écrire. 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 Il n'a pas besoin d'écrire sur les moubils. Il n'a pas besoin d'écrire. Il n'ait pas besoin d'écrire par sur la開心ité browser. Il n'a pas besoin d'écrire sur la 96. La�anne sur le moubils écrire peut seHm a bal et quero-recrire sur la tôle. Il n'a pas besoin de moubils pour le jugu de b J'ai eu l'avis dans une vidéo qui n'a pas parlé de la plante, pas besoin de la plante. Pas besoin d'avoir des écrits. Je vais me demander la question. Quand je vais m'appeler, j'ai une autre nouvelle. J'ai une autre nouvelle, j'ai c'est le plus petit. Du coup, j'ai eu le plus petit. J'ai eu l'habitude et j'ai eu l'habitude pour entrer dans la situation. Mais c'est ce que j'ai eu l'habitude. C'est pas le temps, mais ce n'est pas le temps. C'est ce qui est l'un des idées. C'est une première fois, c'est une troisième fois. C'est une troisième fois. C'est une troisième fois. Elle a été créée par nous. Elle a dit qu'il n'a pas besoin d'avoir le temps pour qu'elle s'arrête. Il doit y'être pas la route. C'est bon. Mais si vous avez la question, c'est la bouche, si on était dans l'étre, si on était dans l'étre, la bouche va mourir. Mais si vous avez la bouche dans l'étre, vous allez toujours dire dans l'étre, dans l'étre ou dans l'étre, que l'étre est à 3 cm. Ce n'est pas勝ч. J'ai essayé de l'étre, de la bouche au travail, pour que j'ai essayé de la bouche. Ce n'est pas que j'ai essayé de l'étre. C'est pas la bouche à la bouche de la bouche. Il y a des plaques à chaque passager. Il y a des plaques à chaque passager. Non, non. Il y a des plaques à la bouche à la bouche. Je vais essayer de recevoir de la bouche à la bouche. C'est à la bouche à la bouche en struckes. Je vais le faire, Là est ce qui j'ai fait, c'est ce qui j'ai eu l'ai fait. Et pourquoi pas, parce que j'ai eu l'ai du maitre, j'ai eu toujours le maitre. Il est à 5 d'aies de la première fois, donc c'est une belle chose qui j'ai eu. Mais le choix entre l'un et le maitre d'un, j'ai eu l'adapté sur le bâle, où il n'est pas avec le sol, mais il n'y a eu seulement d'eau. Il y a un plus de hawa et de la pluie. Cela nous a donc fait la taquasse par les trains de la taquasse. Il y a les dixements de la taquasse. Il y a des traîns de la taquasse. Il y a des traîns de la taquasse. Il y a des traîns d'un des traîns de la taquasse. Par la taquasse des traînes. J'ai juste le droit de l'粉, parce que il se dé NATURAL, on s'est donné à Marie. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas eu, parce que dans cette zone, on va avoir son éثر dans ces énergies. C'est un peu encore. Il n'a pas eu l'impression d'avoir fait. On ne peut pas avoir l'impression d'avoir l'information. Je lui ai dit que c'est d'en relationship les mails à la main. on sait il y a pas de jour et il y a pas de jour, si on est à la journée ? Non, parce que vous ne voulaient pas de l'aise à la première fois, le cas de la nourriture est en fait dans le balkon, pour que le cassez n'a pas de retour dans la même chose, on va le faire maintenant. On va le mettre en plus. On va le mettre en plus. On va le mettre en plus en plus, on va les mettre en plus et la faire en plus. Quand vous êtes éclaté, j'ai lancé lancé. J'ai lancé à la fin, j'ai vu combien de jours j'ai eu, j'ai vu que j'ai eu. J'ai eu lancé dans maître, mais j'ai eu lancé. J'ai vu que j'ai eu le temps pour le réveillir à la basse du bâton. La première fois, je n'ai eu lancé. Je n'ai eu pas eu 4 ou 5 ou je n'ai eu pas eu. Je n'ai pas eu le temps. Je vais vous le faire en fin de vidéo avec vous quand j'ai eu lancé. J'ai eu lancé dans maître. Lancé à la basse du bâton. et je vais vous donner combien de jours que j'ai pris à l'arrestre sur le bâle. Maintenant, vous voyez le vidéo jusqu'à l'année dernière. Ne vous arrêtez le vidéo. Je vous remercie de vous abonner à l'arrestre. Je vous remercie de l'arrestre. Je vous remercie de l'arrestre. Et je vous remercie de la vidéo avec vous. Ok, après 5 heures, je suis arrivée à l'arrestre. Maintenant, il y a une petite chambre dans l'arrestre. C'est pas l'arrestre sur les 2.3. Non, c'est pas que je suisία de la nuit. Et je suis arrivée à l'arrestre. À l'arrestre jusqu'à l'arrestre. La dernière chambre, pas à l'arrestre. C'est pas l'arrestre. Ce n'est pas l'arrestre. Non, c'est pas l'arrestre. Non, c'est pas l'arrestre. Je suis pas l'arrestre. Et la nuit-se n'est pas l'arrestre. À l'arrestre. Je m'ai dit que le verre une autre annonce, J'ai eu le bants à 70 jours, il s'est mis en place. C'est un peu plus d'aube. Il s'est mis dans les chobains. Je me suis mis en 3 heures. Je m'en suis mis en 4 heures. Je l'ai fait un test sur le balcon, je me suis dit. Je sais comment je veux, je me suis mis en place. Maintenant, je me suis mis en France 3 heures. Je me suis mis en 4 heures. Je ne vais pas se mettre à 5 heures. Donc je me suis mis en 4 heures avant de faire ça. Donc je me suis mis en 4 heures et pas 5 heures. Donc, c'est un jour et trois jours. La vie n'est pas à dire c'est un jour et un jour. Comme vous l'avez dit en français, je n'ai pas dit en français, je n'ai pas dit en français. C'est ce qu'il avait et mouillait, c'est le nom. J'ai pris de nous parce qu'on a passé l'année dernière. On a eu je n'ai pas de faire la peau du mois. J'ai pris le nom et le nom. C'est le nom qu'on a fait dans le vidéo. C'est le nom que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé à faire le baiser. Moi j'ai pris le baiser pour faire le baiser pour les autres. C'est que je n'ai pas d'avoir pour le baiser pour la naissance. C'est le baiser et le baiser. C'est comme la vie, tout le temps. C'est bon. C'est le baiser. C'est le baiser. Les baiser de la naissance en moins de 20 ans. Mais j'ai pris le baiser depuis environ 8 ans. J'ai pris le baiser et le baiser. On n'a pas pu faire de la nourriture, mais on n'a pas pu faire de la nourriture. Il y a une nouvelle nourriture pour la nourriture. Je n'ai pas pu faire de la nourriture, mais on n'a pas pu faire. Je vais vous remercier de la bazaille. C'est un peu plus de la bazaille. C'est un peu plus de la bazaille. Je vais faire un peu plus de la bazaille. Mais je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Aujourd'hui, c'est 22 mai 2021. 22 mai 2021. C'est 22 mai 2021. C'est 7 ans. Il est 7 ou 8 ans. Il est retourné à la bazaille. Il faut que les bazaillez. Il faut que les bazaillez. Lez des bazaillez. Il y a quelques carrés. La bazaillez nous a couler. Il est 19 mai 6 janvain 2021. Il y a eu a coulé un peu plus de la bazaille. Elle est partagée. Il sera suffisant de nous. Il se débrouiller oui. Il ne débrouille pas la bazaille. Il y a parfois le boule, C'est récord. J'ai plus de la bazaille. C'est un peu comme ça. Il n'a pas de l'épumea.